Bonjour à tous, c'est Gabin. Et on espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous vous en souvenez de la vidéo de mon anniversaire, Gabin va vous faire des oeufs. Des oeufs comment ? Des oeufs fécondés. Des oeufs fécondés, c'est Rama. Et Batam Pékin. Et Batam Pékin. Frisé. Et du coup, là, ça fait deux jours, on vous avait dit qu'on les mettra en couveuse. Et ça fait deux jours que c'est en couveuse. Voilà. Nous allons vous expliquer le fonctionnement de la couveuse et où ils en sont. Alors, la couveuse est juste devant vous. Voilà. Donc, on voit tous les oeufs qu'on a mis. Nos petits oeufs à l'intérieur de la couveuse. Alors, cette couveuse peut contenir 10 oeufs de poule ou 20 oeufs de petits oeufs. Comme des oeufs de caille, par exemple. Voilà. Alors, cette couveuse a un petit écran ici qui nous affiche pas mal de choses. Alors, on a pas mal d'infos sur l'écran. Qui nous affiche à peu près... Enfin, qui nous affiche là le D19, c'est-à-dire qu'il reste 19 jours. D, c'est D en anglais. Voilà. Alors là, vous voyez un peu un petit coq. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est des oeufs de poule qu'on fait couver. Parce que la température doit changer en fonction de si on fait couver des oeufs de poule, de canard, de canne, de faisane ou de caille. Et juste à côté, il y a un petit point d'interrogation avec une tête. C'est-à-dire que si à moi, on ne sait pas à qui appartient l'oeuf, on les met comme ça. Alors, nous avons aussi les petites flèches qui sont juste ici. Alors, ces flèches nous indiquent que les oeufs tournent bien. Et puis, il y a le taux d'hygrométrie. Alors, le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité qu'il y a dans la couveuse. Là, il y a 55% d'humidité dans la couveuse. Et alors, les trois derniers jours, le taux d'hygrométrie doit augmenter. Et c'est-à-dire qu'au lieu de passer à 55, il doit passer entre 60 et 70. Voilà, en fonction. Et alors, il y a une chose dont tu n'as pas parlé sur l'écran, la chose la plus importante. C'est pas ça, là. C'est la température. À 37,5. Voilà, les oeufs de poule doivent être à 37,5. Et puis, voilà, pendant 21 jours. Alors, la chaleur doit rester constante, je crois. Oui, il doit rester les 21 jours. C'est juste l'humidité qui doit changer. Et puis, voilà. Alors, les oeufs, ils sont posés sur un petit plateau. Voilà, alors, ce plateau-là tourne toutes les heures, comme le fait la poule. Alors, elle tourne ses oeufs 24 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y a 24 heures, 20 toutes les heures. Oui, à peu près toutes les heures. Et elle n'a pas de montre. Non, elle n'a pas de montre. Elle a une horloge biologique, comme on dit. Dans la tête, oui. Oui, c'est ça. Et puis, alors là, ce plateau-là tourne et fait tourner les oeufs en même temps. Et puis, alors, les deux ou trois derniers jours, là où oeufs s'arrêtent de tourner, enfin, le plateau s'arrêtent de tourner, et on laisse les oeufs comme ça. Et par ce petit trou-là, on met l'eau. Voilà. Et puis, on doit mettre aussi des petites éponges entre les oeufs pour que le taux d'hygrométrie augmente. Et puis, voilà. Alors, ici, nous avons un petit bouton pour mirer les oeufs. C'est-à-dire voir à l'intérieur. Alors, ça veut dire quoi, mirer ? C'est-à-dire voir à l'intérieur des oeufs, voir s'il y a quelque chose. Oui. Alors, généralement, on fait un premier mirage au septième jour de couvaison. Voilà. Alors, quand on fait un mirage au septième jour de couvaison, on voit juste un petit point noir, en fait. Et normalement, il bouge. On voit tous les vaisseaux sanguins. Et puis, là, c'est-à-dire que le poussin, enfin, le poussin, le tout petit... Le fœtus, oui, l'embryon. Et puis, on le fera à mesure, on peut les mirer, je ne sais pas, tous les deux jours. Ouais, enfin, il faut éviter de les mirer trop souvent parce que c'est une lumière très puissante. Oui. Et ça fait peur au... Ça effraie un peu le poussin. Mais on pourra faire une vidéo quand même au premier mirage. Ça serait sympa. Au premier mirage, du coup, ça va être dans... Eh bien, ça sera dans cinq jours. Donc, on pourra faire une vidéo pour vous montrer, puis on découvrira avec vous s'il y a des embryons ou pas à l'intérieur des oeufs et voir s'ils sont vivants. Voilà, alors, il y a deux petits oeufs de céramas. J'espère que ça va fonctionner. Bon, alors, on va vous apporter aussi les poussins. Eh oui, parce que Lily, tu dois donner les nouvelles de tes poussins. Oui. Tu vas nous les chercher ? Ouais. Ouais. Et puis, au début, on avait essayé avec une petite couveuse et puis, ça n'avait pas bien bien marché. Mais nous avons changé de couveuse et puis, ces couveuses-là, on a réussi à faire naître, je ne sais pas, plus d'une vingtaine de poussins. Ouais, peut-être même un peu plus, oui. Ouais, vingtaine, trentaine de poussins. Et puis, alors, ces poussins, nous ne les avons pas tous à la maison. On en a... On en a donné un petit peu. Voilà. Alors, voilà, ici, Nutella et vanille. Alors, salut les pioupious. Je ne sais pas si c'est Coco. Non, non, c'est Nutella et vanille. Je reconnais Coco. Coco, il est plus grand. Alors, Coco, c'est le coq. Et lui aussi, ça a l'air d'être un coq, non ? Alors, Coco, je crois bien que c'est lui, Coco, non ? Non, Coco, Coco, c'est lui. Voilà, les deux autres. Et puis, aussi, on avait remarqué un truc avec Milky. Enfin, là, là, ça ne fait pas trop, mais hier, elle avait pris un petit moment. Et puis, elle avait les puits, mais tout n'importe quoi. Donc, avec maman, on pensait que c'était un frisé. Voilà. Quand on les a achetés avec maman, le mandat nous a dit qu'il pensait qu'il n'y avait pas de frisé. Du coup, on ne sait pas si Milky est un poussin sérama frisé. Ou on ne sait pas trop. Donc, oui, c'est bien lui, Coco. Oui, Coco, c'est lui. Alors, Coco, c'est un petit coq. Je vais essayer de vous montrer de près. On voit, il a une petite crête déjà. Comme les coqs. Salut, Coco. Coco, il est intrigué par la caméra. Et alors, le chouchou de Lily, c'est celui-ci, c'est Vanille. Moi, c'est Milky. Et toi, c'est Milky. Alors, ils aiment bien être perché, ces petits oiseaux. Ces petits poussins. Ils aiment être perché. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est voir aussi leur évolution. Oui. Parce qu'avant, on avait un coq Brahma. Et ce coq Brahma, il était... Enfin, quand on pense qu'il est tout petit. Et les Brahma, c'est une très, très grande race de poules. Et puis, quand on le voit maintenant qu'il est adulte, super grand. Ça fait bizarre de voir leur évolution. Et puis, ça fait plaisir aussi. Parce que quand on a un petit poussin qui naît, ça fait plaisir. Ah ! Elle tombe ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Elle va tomber. Alors là, c'est le moment où les oeufs tournent. Vous voyez ? Là, on voit les oeufs qui tournent. Alors, c'est quand elles bipent, en fait. Et puis, voilà. Voilà. Donc, les oeufs tournent pendant 10 secondes. Ça permet aux poussins de ne pas rester collés à la paroi de l'oeuf, à la membrane. Voilà. Voilà pourquoi les oeufs doivent tourner. Voilà. Et puis, ça fait bizarre, parce que aussi, de les voir, de se dire, ah bon, ils étaient dans un oeuf. Oh, furie, c'est ce que j'allais dire. Ils étaient dans un oeuf. Et puis, voilà. Alors, ils sont en pleine forme, hein ? T'es piou-piou, Lily. Ils vont bien. Les Ceramas, je trouve qu'ils sont assez nociles. Ils ne sont pas vifs comme les autres. C'est vrai. Ils sont tout posés. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus calmes que les poussins de poule-pondeuse. Dernière fois, on en avait et puis, ils étaient super vifs. Bon, ceux-là, ils sont vifs, mais ils ne courent pas dans tous les sens, en fait. C'est vrai. Maintenant, on les pose. Les autres, ils se seraient déjà envolés. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 jours pour mirer les oeufs. Et puis, Lily nous donnera à nouveau des nouvelles de ses poussins. Exactement. Hein, Lily ? Oui. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez qu'on fasse des vidéos encore sur nos poussins, qu'on se dit qu'on va se couper d'autres aussi, dites-nous dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et surtout à vous abonner. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada